Pour présenter le repérage standardisé selon la convention de Denavit-Artenberg modifiée, nous allons nous servir de l'exemple du branche Stanford modélisé à gauche. Ce robot est constitué de deux liaisons rotoïdes, c'est-à-dire des liaisons pivot, et d'une liaison prismatique, c'est-à-dire une liaison glissière. Nous allons commencer par placer les axes ZDI définis comme axes de liaison entre les corps I et I-1. Ainsi, Z1 est l'axe de la liaison entre le corps I en rouge et le corps 0 en bleu. Z2 est l'axe de la liaison entre le corps II et le corps I. Z3 est l'axe de la liaison entre le corps III et le corps II. Continuons en plaçant les axes XI. XI est porté par la perpendiculaire commune aux axes ZDI et ZDI plus 1 orientés de ZDI vers ZDI plus 1. Si ZDI et ZDI plus 1 sont concourants, on définira XI par le produit vectoriel de ZDI et ZDI plus 1. Ainsi, nous allons placer X1 tel que X1 soit le résultat du produit vectoriel de Z1 et Z2. De même, X2 est le résultat de Z2 vectoriel Z3. Nous continuerons ensuite par placer les axes manquants. Z0 collinaire à Z1, X0 perpendiculaire à Z0 mais dans une direction arbitraire, et enfin, X3 parallèle et de même sens que X2 au bout du porteur pour simplifier les calculs et prendre en compte le déplacement de la glissière. Une remarque pour terminer ce repérage. Si les axes des articulations I et I plus 1 sont concourants, on peut choisir de placer les origines OI et OI plus 1 au point d'intersection. Les paramètres de la convention de Dennavi-Tartenberg modifiés sont définis ainsi. Ainsi, dans notre exemple, pour passer de R0 à R1, il n'y a pas de rotation autour de X0, puisque Z0 et Z1 sont collinaires. Pour la même raison, la distance entre Z0 et Z1 est nulle. Par contre, il existe un angle θI entre X0 et X1 correspondant au paramètre articulaire Q1. Il existe également une distance entre ces deux axes le long de Z1, que nous noterons ici R1. Pour passer de R1 à R2, l'angle entre Z1 et Z2 autour de X1 est de plus 90 degrés. La distance entre Z1 et Z2 est nulle, puisque les deux axes sont concourants. L'angle entre X1 et X2 autour de l'axe Z2 correspond au paramètre articulaire Q2. Enfin, la distance entre ces deux axes le long de Z2 a une valeur R2. Le passage de R2 à R3 se fait avec un angle αI autour de X2 de plus 90 degrés, une distance DI et un angle θI nulle, mais avec une distance RI qui correspond au paramètre articulaire Q3 de la liaison glissière. Nous terminerons le tableau en remplissant la colonne du paramètre σI, en mettant deux zéros dans les deux premières lignes puisque les deux articulations sont autoïdes, et un 1 dans la troisième ligne correspondant à la liaison prismatique. Il ne reste plus qu'à écrire les matrices de passage correspondant à chaque changement de repère à l'aide de la matrice suivante, puis à les multiplier entre elles pour avoir la matrice de passage globale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !